Dобрый день! Как дела? J'espère que vous allez bien et prêts à continuer notre aventure. C'est le russe bio Ia Svetlana. Les nouvelles de notre jardin linguistique sont très bonnes. On a bien traité l'arbre, le nom. On va le laisser tranquille pour l'instant pour revenir plus tard. Et maintenant, on passe à l'espèce suivante. Ia s'appelle le pronom. Le pronom russe. Comment elle est? Quelle variété on va avoir? Tout de suite, on va dessiner notre symbole et puis voir de près qu'est-ce qui se passe chez le pronom. C'est parti. Les pronoms russes ne sont pas très différents par rapport aux pronoms français. Je veux dire, elle a toute une gamme. Les pronoms personnels, possessifs, démonstratifs, tatati, tatata. On va tout de suite voir toute cette variété. Et on commence par les pronoms personnels. Alors, chez les personnels, vous connaissez déjà le pronom Ia. Ia Svetlana, ça veut dire je et moi. Et puis, je vais vous donner aussi un autre. Tu, tu, toi et évidemment plein d'autres choses. Il a un petit peu plus parce qu'on a aussi le nôtre. Il faut le présenter par un pronom. Et puis, on va avoir un peu moins par rapport au pluriel parce qu'on ne va pas faire la différence masculin et féminin. Bon bref, tout ça c'est quand on arrive à ce cours là et on va creuser et on va tout développer. Pour l'instant, prenez le goût. Donc, Ia, Ti, etc. Comme en français aussi, on a les pronoms possessifs et ça ne va pas vous étonner non plus. Donc, c'est tout ce qui est mon, ton, notre, votre, etc, etc. En russe, il y aura un petit peu plus de possessif. Vous allez voir, c'est très spécial. Mais pas tout de suite non plus. Je vais vous donner donc exemple. Mon, moi, ton, toi et la surprise, c'est pour après. Donc, il y aura un de plus. Ok. Maintenant, personnel possessif, on a aussi des démonstratifs. Alors, les démonstratifs, c'est comme en français aussi. Donc, c'est tout ce qui est ce, cette, c'est, etc. En russe, ça va sonner comme ça. Et aussi, un autre pronom démonstratif, TOT. Regardez, c'est le raccourci de pronom précédent. Et on va voir quelle est la différence plus tard aussi. Donc, toute une gamme. Pour l'instant, je mets tout au masculin parce que ça, parce que c'est comme ça. Le masculin prévale dans les dictionnaires, partout. Comme exemple, c'est toujours masculin. Ok. Personnel, possessif, démonstratif. Et on a aussi les pronoms indéfinis, par exemple. Ici aussi, comme en français, vous avez aussi ces pronoms TOUT, TOUTES, TOUTES, etc. En russe, ça va être comme ça, au masculin. Et aussi, le petit pronom en français, pour dire MÊM, MOI-MÊME, donc, SE MÊME, en russe. C'est SAM. Evidemment, au masculin aussi. Vous avez remarqué. Regardez, I COURTE, CONSONNE, SIGNUM, CONSONNE. C'est des terminaisons des mots masculins. ok maintenant on a aussi un truc un peu bizarre vous allez voir, c'est un pronom réfléchi mais il va vous étonner un petit peu, je vais le noter tout de suite mais on va voir après à quoi à quoi ça sert donc réfléchi et on va dire que voilà, ça va être pour l'instant je donne cette forme là, c'est même pas ni masculin, ni féminin, ni nôtre, c'est rien à voir, c'est déjà décliné parce que ça n'existe pas au nominatif ah, j'ai dit quelque chose que vous ne connaissez pas encore donc un des cas le cas quand on ne change rien, parce que depuis le début, je vous donne les mots au nominatif ça veut dire pour l'instant, on nomme les choses, on ne change rien et ça, ce n'est pas le nominatif c'est autre chose on se calme donc c'est pour plus tard, pour plus tard allez est-ce qu'il y a d'autres choses ? mais bien, évidemment il y a des pronoms interrogatifs par exemple hop tout ce qui est interrogatif bah, écoutez c'est pour poser des questions qui, quoi, tatatitatata évidemment, en russe on a aussi ça et je pense qu'on a déjà vu quelque part ah oui on a bien vu kto et j'to ça vous dit quelque chose ? ça vous dit quelque chose ? ok et puis un petit plus che au masculin aussi regardez le i court alors qui, quoi et ça ça va nous faire à qui vous voyez ? à quoi donc attention c'est tout nouveau on va aussi évidemment préciser tout ça quand on va arriver à ce sujet-là qu'est-ce qui est intéressant chez les pronoms interrogatifs qu'ils peuvent se transformer en plein d'autres par exemple ils peuvent faire les pronoms négatifs il suffit de rajouter donc négatif il suffit de rajouter les particules nia ou ni donc les mettre devant et ça fait un nouveau mot ça s'écrit donc ensemble ok donc négatif c'est bon mais on peut faire avec les pronoms interrogatifs on peut aussi faire les pronoms indéterminés ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment qui on ne sait pas quoi on ne sait pas à qui et donc il faudra rajouter encore quelque chose à ces mots-là parce qu'on ne fait que à rajouter regardez ça ça reste comme un noyau donc on va par exemple rajouter ça ça s'écrit avec un tiret donc kto ta liba ou nibut voilà tout ça donc ça nous donne les pronoms indéterminés je vais noter ici voilà et aussi donc ça ça va après kto ta mais il y a aussi un petit truc qui se met devant pour faire aussi cet énigme ce mystère quand on ne sait pas qui et ça va être le mot koi tirer plus tout ça on va bien sûr voir ça de près évidemment parce que cette histoire-là ça se décline aussi ça ça se décline donc ça change pour l'instant c'est nominatif ok alors qu'est-ce qu'il nous reste encore je vais vous donner aussi un pronom relatif donc relatif qui va nous servir aussi beaucoup beaucoup et ça va changer pas mal de blocs français en fait vous n'avez pas vraiment ce truc-là on va voir plus tard évidemment kato joey au masculin aussi évidemment ça existe féminin neutre pluriel et ça se décline aussi mince voilà est-ce qu'il nous reste quelque chose encore qu'on n'a pas noté bah écoutez c'est déjà pas mal et je vais vous peut-être donner aussi un exemple de pronom réciproque et c'est très très bizarre parce que en fait ça se compose de deux noms et ensemble ça fait un pronom réciproque ok et donc ça va faire un peu long ça se compose de deux mots ça va pas écrire donc un autre ces deux mots le premier ne se décline pas et le deuxième il va se décliner par rapport à la situation donc c'est vraiment à expliquer bien 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 et je vais le faire évidemment donc ici ça se développe aussi au niveau de déclinison et au niveau de genre masculin féminin neutre pluriel et on va voir encore une fois chaque chaque espèce donc personnel rien de spécial d'accord comme en français je tu il sauf que comme vous avez vu déjà par exemple je et moi c'est le même mot tu et toi c'est le même mot et je ne vais pas vous dire plus pour l'instant sinon ça ne va pas être intéressant pour après personnel possessif comme en français mon ton notre votre et évidemment la difficulté que tout ça ça va se décliner habituez-vous déjà ça va venir un jour démonstratif ce c'est 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 lui si c'est lui là on va voir les différences c'est un peu la distance qui va jouer dans cette histoire ok en définie tout tous toutes même moi même toi même ok maintenant interrogatif qui quoi un qui oula ça complique un peu c'est pas grave donc tout ça ça se décline aussi en plus ici on a des masculins féminins et neutres parce que ici ce sera très intéressant on va voir aussi bientôt on va le considérer comme masculin parce que c'est un être vivant mais masculin voilà encore une fois masculin d'abord et c'est une chose on va le considérer comme neutre c'est pas animé c'est pas vivant c'est quelque chose ok négatif c'est la même chose mais avec on va voir aussi pourquoi parce que ça change aussi ça donne plein de nuances et donc si on rajoute on va voir aussi que ça va nous donner une bonne gamme des indéterminés pour tout ce qui est relatif ça se décline il y a des genres donc attention les changements vont arriver réciproques c'est très 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 spécial par contre ça il faudra s'habituer comme cette chose là aussi réfléchis donc attention ça va être aussi un peu étrange au début comme c'est la même gamme de nouveautés que je voulais vous citer et ici allez je vais les mettre tout de suite vous n'avez pas en français ça veut dire à soi et on va l'utiliser dans certaines situations les situations bien précises donc pas de panique ça va se justifier et donc vous voyez c'est un peu tous ces s c'est un peu justifié c'est soi même à soi mon truc son truc à lui à moi bon c'est plus compliqué que ça évidemment on va voir ensemble et vous allez comprendre c'est sûr et certain regardez c'est pas mal et je voulais à la fin vous donner tout de suite quelque chose de cette gamme là mais pas vraiment vous allez voir le petit mot est regardez ça ressemble et c'est aussi qu'une forme neutre de ce pronom mais c'est pas vraiment ça il faudra pas confondre mais je tiens à vous donner tout de suite parce que ça peut servir vous allez pouvoir dire tout de suite c'est une maison c'est un livre c'est moi c'est toi c'est nous regardez être ça va pour tout pour le singulier pour le pluriel comme il n'y a pas de verbe être donc on n'a pas de différence entre c'est et ce sont et puis c'est aussi pour exprimer le mot ça en français c'est ça comment dire c'est ça donc c'est un peu comme ce et ça en français et vous allez pouvoir tout de suite faire ces petites mignonnes phrases être il y a c'est moi c'est génial non sans réfléchir c'est universel sans réfléchir à quoi que ce soit être 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 cote être les vous avez déjà pas mal de mots vu qu'elle vous l'air s'enrichit en plus avec tous ces mots d'origine étrangère qu'on a vu la dernière fois waouh donc pour nommer pour dire c'est ça bah écoutez voilà génial évidemment chaque chaque pronom a besoin d'être regardé de près et on va le faire juste après donc c'est notre cours suivant notez-le ça va servir évidemment tout sert donc tout enrichit notre langage ne paniquez surtout pas tout ça prend avec le temps on va continuer notre jardinage linguistique spasiba et au suivant C'est parti.